Musique Parmi les axes retenus, deux sites auront constitué les principaux champs d'activité à l'occasion de la journée citoyenne du samedi 2 novembre 2024, à savoir l'axé Rio Aveya dans le deuxième arrondissement et l'enceinte de la mairie du cinquième arrondissement de la commune de Libreville. Concernant l'axé Rio Aveya, l'action a constitué au désherbage, curage des caniveaux, l'embellissement, le balayage et le ramassage des ordures. Aujourd'hui, premier samedi du mois de novembre 2024, nous sommes déployés du côté d'Aveya 3 dans le cadre justement de la journée citoyenne. Vous pouvez le constater vous-même, nous sommes sur le terrain, nous sommes en train de faire un nettoyage, un curage des caniveaux, des herbés et des bordures de la roue et tout ce qui fait avec dans le but de lutter contre l'insalubrité dans notre commune de Libreville. A noter que les équipes de travail étaient composées essentiellement des agents municipaux. Il faut rélever également que le problème de l'insalubrité se pose avec acuité dans cette zone où l'incivisme des populations demeure l'une des principales causes, malgré la campagne de sensibilisation sur le nouveau système de collecte des ordures de Clean Africa en partenariat avec la mairie de Libreville. A la mairie du cinquième arrondissement, le délégué spécial Arsène Edouard Nkogé a supervisé l'assainissement de l'esplanade et le rafraîchissement des bâtiments en mobilisant son personnel, ce dans le cadre de la journée citoyenne et en prélude aux événements que doit abriter la mairie de Sogatol. Nous sommes dans le nettoyage de l'enceinte de la mairie, exceptionnellement aujourd'hui, parce que comme vous pouvez regarder, on va dire derrière vous, pas derrière moi, derrière vous, nous allons accueillir des populations pour la liste électorale. Tout le monde sait que nous préparons le référendum. Donc aussi, nous aurons probablement la visite du président, ça c'est en griffes parce que nous ne maîtrisons pas son programme. Donc nous nous attelons à rendre nos locaux propres pour tout ça. Rendez-vous a été pris pour le premier samedi du mois de décembre, dernière opération de la journée citoyenne de l'année 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada